Merci à vous. Notre histoire avec le Pompat et les produits de terroir a démarré grâce à l'APIA. Je remercie donc C.E.F. et M. Touquet de m'avoir invité à cette conférence de presse. Ça a été une initiative du bureau exécutif parce qu'au sein de ce bureau exécutif, nous avons une personne qui n'est pas là malheureusement, Emel Jahaïd, parce qu'elle est en déplacement. C'est une journaliste spécialisée dans la mise en valeur de tout ce qui concerne le patrimoine tunisien à travers le tourisme, à travers les maisons d'hôtes, à travers les produits, entre autres les produits de terroir. Je remercie aussi l'UNUDI pour son assistance technique pour la participation à ce concours à travers Mme Nouria Ackermann. Je remercie la coopération suisse d'avoir fourni à la Chambre nationale les moyens financiers parce que notre partenariat exige aussi une participation financière. Donc aussi bien que l'idée d'un concours suisse qui soit tunisifié à travers ce concours de produits de patrimoine exige du financement et Dieu se sait combien le critère financement est important. Donc merci à la coopération suisse. Je remercie la Cité des sciences d'être ici représentée par Mme Roubel car je pense qu'elle participe beaucoup à tout ce qui est vision scientifique de tout ce que nous faisons en Tunisie comme business. Et en fin de compte, je suis très heureuse ici parce que c'était un test, un test que notre partenariat qui s'est concrétisé en décembre 2018 à travers un événement au sein de la CNFCE qui est le WING, Women International Gate. Et notre devise dans la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, c'est aussi comme parmi beaucoup de personnes qui sont là, c'est mettre en exergue et la mise en valeur de tout ce que nous faisons en Tunisie et qui a comme racine notre patrie de moine. Et surtout de mettre en ce qui nous concerne un entrepreneuriat féminin avec une valeur ajoutée. Et quand je dis une valeur ajoutée, ajoutée, qu'on traduit en arabe, al-qim al-moudafa. Al-qim al-moudafa, ou la valeur ajoutée, ne concerne pas seulement le côté technique. Il concerne la visibilité. Il concerne des normes. Ça veut dire l'excellence. Ça veut dire que notre produit peut être commercialisé là où nous sommes, que ce soit sur le territoire national ou l'international. Et WING, Women International Gate, qui est un concept propre à la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, c'était pour permettre la visibilité à des produits qui ont été consacrés par un prix, qui est le concours du Pampat et de la PIA. Ça veut dire qu'ils ont eu la labellisation tunisienne. Parce qu'on ne peut pas commercialiser, même aujourd'hui en Tunisie, un produit, s'il ne répond pas à des normes qui ont été reconnues, s'il n'entre pas dans la liste que la PIA a mis beaucoup d'efforts en temps et en technique pour qu'elle soit répertoriée, pour que les produits soient répertoriés. Et si nous avons réussi sur le marché local, nous pouvons réussir sur le marché international. Et si le marché international, cela veut dire export. Et la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, c'est vrai qu'elle encourage les femmes à créer leurs projets, mais elle les encourage davantage à ce que leurs projets soient dans les normes internationales. C'est-à-dire que si un produit terroir est primé sur le marché local, la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, avec son axe féminin, avec ces femmes qui sont tout le temps en train de renforcer leurs capacités, peut permettre à ce produit d'être vendu à l'international. Et là, nous accédons à un autre axe, la visibilité de la Tunisie sur les pays du monde. Parce qu'un produit terroir ne représente pas seulement un produit que nous vendons. Il représente notre histoire. Il représente le savoir-faire de nos ancêtres. Il représente ce qu'a représenté la valeur ajoutée de la femme tunisienne tout au long des 3 000 ans en économie et en labeur. Donc nous, en tant que femmes chefs d'entreprise, nous essayons tout cela de le réunir, de le mettre comme si vous preniez un bijou que vous le mettiez dans un écran, et que vous le présentez au monde pour lui dire voilà, le produit est fini, voilà ce que nous vendons, et voilà notre ambassadeur de la Tunisie à travers le monde. Wing, l'année dernière, a fait cela. Nous avons invité tous les représentants des corps diplomatiques. Nous avons eu l'honneur d'être visités par le représentant de la Banque mondiale en Tunisie. Nous avons eu l'honneur d'être visités par deux ministres. Donc si notre partenariat a réussi à travers tous vos efforts, vous, messieurs et mesdames qui êtes présents, et si nous avons réussi, nous aussi, à s'incruster, parce qu'on a pris le train en marche. Cette fois-ci, j'espère que nous le prendrons au début, puisque je suis là pour la conférence de presse. Je vous informe que la semaine prochaine, j'ai provoqué un bureau exécutif élargi. Cela veut dire que mes 24 présidents régionales seront là. Dans l'ordre du jour, j'ai intégré l'annonce des produits de terroir. Donc nous allons essayer d'intégrer énormément de femmes chaînes d'entreprise qui sont au début du chemin. Nous espérons rester dans ce maillon de la chaîne, qui, je vois à travers votre présence et les personnes présentes dans la salle, je salue beaucoup de monde. Je salue Bitoon, ce qui fait un effort énorme, qui est dans le même axe que nous. Je salue Simounir Alham. J'espère que j'aurai la présence qui intègre les produits de terroir dans la gastronomie tunisienne, qui est la meilleure ambassadrice de ce que nous faisons en Tunisie. J'espère connaître d'autres personnes qui sont là, parce qu'en fait, qu'est-ce que nous faisons, nous, en Tunisie ? Nous essayons toujours de transmettre un message magnifique, avec tout ce qui est inclus, comme savoir-faire, pour nous, la chambre, savoir-faire féminin, va leur ajouter excellence, histoire, et surtout, surtout, être là, parce que seul, avec les autres, parce que seul, on ne pourra jamais réussir quoi que ce soit. Et puisque nous sommes une structure de l'UTICA, qui est horizontale, qui touche à tous les secteurs, Donc, parfois, on est dans des partenariats, souvent, pardon, on est dans des partenariats où nous touchons, entre autres, aux produits des terroirs, qui sont un des piliers de la propulsion de l'entrepreneuriat féminin. Et merci. Merci.